Le podcast c'est le pire titre du monde, il s'appelle « On se perd le casque ». On se perd le casque. De cette symphonie, quoi. Ah oui, ben oui, écoute. Si vous avez deux minutes, allez liker nos shit. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page Facebook, allez vous abonner. Ça nous donne un petit coup de main. Attends, on va faire de la psychologie renversée. Hé, n'allez pas liker nos affaires. C'est plus le monde cool qui liker nos affaires. On sait que toi, tu ne l'es pas. Si vous êtes abonné sur YouTube, désabonnez-vous, mes tabarnak. C'est un channel privé, ça. Je ne veux pas de like, on ne veut pas de messages, on ne veut pas de commentaires. Vous pouvez vous les garder, vos commentaires. C'est pour nos amis proches, ça. Nos amis proches qui partagent mes chat-effrontés. Toi, tabarnak. Ben oui, partagez la page de même, mon grand échevelé. C'est pas vrai, merci beaucoup, Ben. C'est super fait. Hé, boy, tu peux. Fais-tu mieux longtemps, cette technique-là? On va aller se changer de vibe vite. Non, hé, bravo. Non, est-ce que Rek, là, on trouve un autre animateur. Non, c'est pas grave, manquant. Ben, on pourrait demander à Jasmine. Elle est plus cute, puis elle a des pop-upilles boules aussi. Oh! All right! C'est comme dans Two Drinks minimum. Genre, pendant un épisode, ils ont passé le turn mic par une poubelle. Ah, ouais! C'est ça. Fait que c'est ça. T'as-tu ton patchouli en employé? Ah non, tu avais ton commanditaire. Oui, le commanditaire, cette semaine, encore une fois, le logo pro. Le logo pro qui n'est pas allumé en ce moment, mais que Marco pourrait aller le faire si ça ne le dérange pas. Logo pro, allez voir la page Logo pro 37. Allez voir sa page. Partagez-la même. N'hésitez pas, likez-la, etc. Parlez avec Pascal si vous avez une réalisation que vous voulez faire. C'est des en fiches. Pascal, c'est un homme pour fun. Des affiches lumineuses faites sur mesure. Donc, allez voir ce qu'il fait. Si vous regardez sur YouTube, vous pouvez voir sa réalisation qui est au mur juste là. Notre belle en fiche. On se beurre le casque. Fait qu'allez voir ça, likez. Parlez à Pascal, il est bien fin. Puis il fait aussi de bons morfils. Il y a des hosties de main aussi, ça a l'air. Puis sinon, si vous avez besoin d'un logo pour votre compagnie ou tout cas de même, un graphiste talentueux qui est Frédéric Viola, vous pouvez le contacter sur Facebook. Il travaille super bien et il est efficace. Engagez-le. Ah oui, c'est ce qu'il y a de cela d'un gars incroyable. Puis il a commandé ta chef. Fait que s'il y a d'autres mondes qui veulent avoir une pub, contactez-nous. Puis nous autres, on va vous renvoyer chez vous. Oui. Oui, oui, oui. Bon, c'est ça. Est-ce que tu as dit ton patchouli, Matt? Qu'est-ce qu'on dit d'écran de main? Hein? Qu'est-ce qu'on dit d'écran de main? Je ne sais pas. L'un l'attend pas l'autre! C'est vrai ça, on dit ça. C'est vrai qu'il dit ça. Noël, Noël, Noël. C'est Noël, le carriodé m'est dans mes gants. Puis j'ai fait... On va boire. Ça serait juste de moi, là. Peux-tu me tremper les gosses dans mon ring? Pensez-vous, c'est vrai. Oui, t'as le droit. Ben oui, c'est légal. Je montre-le à la caméra, par contre. Peux-tu étendre tes gosses sur un biscuit? Après, j'aime bien ça. Au-pala, oui, oui. Biscuit au eggnog. Peux-tu étendre ton scrotum sur mes tartines? Des petites graines de miettes de biscuit rentrent dans ton urette, par contre, là-haut. Des graines de miettes dans une graine. C'est pour ça que tu veux un condom. Ah! Fait-tu sable. Tu peux tremper la graine partout, après ça. Tu peux fourrer une citrouille avant de sable. C'est vrai. Oui! J'ai mis ma... Ça part par expérience. Ah oui, t'es... Ah oui, t'es... Non, non, pas vraiment. J'ai jamais fourré une citrouille. Il y a le sable, il y avait de la marde. Une citrouille, c'est quand même... C'est quand même tough à... C'est quand même tough à fourrer une citrouille, dans le sens où il y a beaucoup de préparation. C'est même plus facile à un chien, probablement. Oui, c'est plus chiant. Oui, c'est sûr. Le trou est déjà fait. Je veux dire, la nature est faite ainsi. En même temps, il n'a pas vraiment de communiquer avec les gens, il ne peut pas l'exprimer. À part si ce n'est pas ton chien, le maître peut voir les plaies sur l'anus. Oui, c'est sûr, mais tu peux le camoufler. Il est la base en technique de... C'est maquillé l'anus. En tout cas, c'est sûr qu'il ne fera pas un pause Facebook. C'est certain. Non, mais c'est sûr. T'es safe pour ça. Ok, tu voulais qu'on fasse une pub, les boys. Oui, oui. Oui, oui. OK. Attends, Matt, tu as fait jouir. C'est ça, oui. Tu perds des mains, gros. Ah oui, c'est vrai. On a délappé un petit peu. OK, merci beaucoup, Patron, donner de l'argent. Oui, merci. Un nouveau Patron, 7 à la semaine. Non, c'est des eggnog. Oh yes. Eggnog. Merci à mon boy, Alex Kurelli. Alex Kurelli. Kurel. Kurel, oui. Kurel. Axel. Non, excusez, j'ai... Alex Axel. All right, on recommence. C'est Alex Axel. Je commence à penser que je ne suis pas dyslexique. Axel. Axel Kurelli. Non, c'est Axel Kurel. Axel Kurel. Axel Kurel. Soit Kurel. Axel. Mais pas Kurel comme Steve. Je pense que c'est Surel, moi. C'est Q-U-L-R. Non, Q-U-R-L-L. Q-U-L-R. Tu vois bien que c'est un troll, ce K-U-L-L. Hey, Kurel, c'est K-U-L. C'est Axel Kurel. C'est nice comme nom. Lui, il doit se promener en vie et Ferrari des années 80 avec un, tu sais, les costards genre blancs avec caribisite. Oui, oui, oui. Avec le genre de petite longueuille flat-top, avec les lunettes. Oui, oui. Fait qu'on le salue. La chemise hubertte jusqu'en bas des têtes. Merci beaucoup de donner à Axel. Axel. C'est vraiment cool comme nom, Axel. Axel, c'était le nom d'un lutteur des années 80 aussi. Ah oui? Non. OK. C'est vieux qu'il est pognant. Je suis sûr qu'il y en avait au moins. Sinon, les autres Patriots. Probablement. Oui, Yann Tivierge, Gabiot, Pierre-Luc Paquet, David Morand, Demiq Duval, Joanie Morand, Benoît Breton, Alex Souraud, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Bélanger, Nathalie Soura-le-Sage, Samo Bardier, Samo Franckard, Yves Le Tourneau, puis Marco Ligier-Laloe. Marco, le loser, puis on remercie tous les autres parce que lui, on s'encalisse. Il ne devrait pas donner de l'argent. Avec un miragan, on peut faire des clémentines à bas prix pour le marché. Mondial! Oh! Oh! Mondial! Il me donne le goût de me saouler, moi. Fait que, ben, on ne présenterait pas l'équipe, on s'encalte. Non? Ben, on va présenter. Bonne poche. Bonne poche. Monsieur Philippe Lalonde. Yeah! Et monsieur Justin Ouellet. Hey! On s'envendit, tout le monde. Fais un mois, j'avais penché l'épisode. C'est vrai. Ben oui, on s'encalte. 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 Puis l'espace audio quand on boit. Est-ce que j'aime pas tant ça pour vrai? Pour vrai? Ah non. Ah ouais? Tu me le donneras après. Good. Moi, j'aime ça. Je vais pas tu m'en faire un après? Non. Je vais voir. OK. Bon. Ben, samedi dernier, quatre personnes sont entrées dans une mythe de charbon abandonnée à Clear Creek, en Virginie. Je vais lui donner un nom, mais on s'encalte un peu. Quoi? Tu veux pas? T'as toi, Matt. Ah, il veut pas? J'ai acclamé. Tu veux pas le voir? C'est ça qu'il vient de dire? Non? Je me connais. C'est pas le deuxième. Ah oui? Il y en a plein d'autres, là. C'est pas grave. C'est vrai que ça. Je suis comme... Fait que dans le fond, c'est un groupe de quatre personnes qui se sont introduites parce qu'ils espéraient trouver des fils de cuivre pour après les revendre. Ah, nice. Nice, genie. Ah, en plus, on voit les photos, là, ça a l'air d'une petite belle gang de white trash. Il y avait entre 25 et 43, tu sais. Nice. L'activité intergénérationnelle. Ouais, c'est ça. Fait que le groupe s'est introduit par un petit puits de ventilation, mais trois d'entre eux se sont retrouvés coincés, incapables de sortir. Fait que là, t'en as un qui a été capable de s'extraire de la mine, puis il a été capable de donner l'alerte. Dimanche, les secours ont drainé l'eau stragrante des grottes à l'aide de pompes à eau, puis ils ont installé des grands ventilateurs pour faire un peu la mine. Puis, finalement, ils ont sorti comme le mercredi. Fait qu'ils ont passé quatre jours dans la petite grotte pour aller voler des crisps de fil de cuivre. Oh, man. Un petit gang. Jusqu'à ces besoins d'argent pour du crack. Non. Ben ouais. Non, ils vont retourner, ils vont repenser. C'est sûr qu'ils allaient pas faire de quality gang cet argent-là. Ben non. Ils ont pas d'argent, puis ils font des affaires connes. T'imagines-tu avec du cash et des moyens? Ben ouais, c'est ça. Hé, j'ai fait 300 piastres de cuivre. Ouais, genre, ça te disait qu'il y en avait trois des quatre qui étaient déjà connus des services de police. T'avais Eddie Williams, qui avait déjà pénétré dans une mine en janvier dernier, puis il avait volé pour 1216 dollars de cuivre. avec sa cousine, Erika, qui avait été occupée pour la possession de drogue. Fait que c'est probablement là que l'argent aurait été. Yes. Je suis pas surpris, hein? Ouais. Fait que... Mais non, l'argent, je t'avais mis dans la drogue, non? Non, mais non, mais non, mais non. L'argent du crime, ça a tout le temps aidé les enfants pauvres. Oui, oui, oui. Toujours. Le monde qui va le suivre, c'est clairement pour... Comme dirait le grand instinct, c'est pas la drogue. Je suis pas accro à la drogue, c'est la drogue qui est accro à moi. C'est vrai qu'il dit ça. Pour vrai? Juste avant de battre sa femme. C'est les enfants. C'est super accro à la drogue. Est-ce que c'est la drogue qui est accro à moi? Matamana! Elle me lâche pas, bébé. 24-7, baby. Living the dream. Woo! Feeling great. Let's invent some shit. Là, il a juste... Il a marqué des lettres et des chiffres. Le monde était comme... Christ, ça fait du sens. Il a chié trop. Il a joué la stiglette sur une feuille de papier. Il a chupé ça partout dans le monde. Oui, plutôt. Et là, il a fait, t'es un nostie de malade. Christ, ton camp de site. Là, pour s'en ranger, ils ont nuqué le Japon. C'est cool. All right. Ça fait qu'on va continuer. On va s'en ranger avec la chronique ajustée. Hey! Yes! Bien, écoutez, moi, cette semaine, j'avais le goût qu'on célèbre ce temps des fêtes qui vient de réchauffer le cœur. Je voulais le faire en partageant des bonnes nouvelles qui m'ont mis un sourire dans face de ce que j'ai lu récemment. Puis qui font vraiment que le temps des fêtes va valoir la peine d'être vécu cette année une fois de plus. Je voulais commencer avec un classique. Ça, on l'attendait depuis tellement longtemps. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas partout et que, Chris, on n'est pas en train de tout faire du crack dans nos chars au plein centre-ville. On a officiellement fucking battu ISIS. C'est fait. On les a niqués de force dans leur dernier bastion de la ville de Ajin, en Syrie. Ce qui veut dire... Oui, c'est excitant, c'est excitant. Ça a été réalisé, cette dernière bataille-là, par des forces rebelles supportées par les États-Unis et une coalition d'autres pays comme ça. Les frères Cohen. Basically, exactement. Les frères Cohen, avec Lockheed Martin, ont envoyé plein de bombes et de guns là-bas. Puis là, les rebelles ont réussi à tout tuer les méchants. Ce qui veut dire que la guerre civile en Syrie peut reprendre son cours normal avec juste le gouvernement qui gaze des civils, mais qui ne gaze pas ISIS. Ça fait que c'est quand même mieux. C'est beaucoup plus clair. Astar, c'est comme une bataille entre deux équipes à la place d'une bataille entre trois équipes. Ça, de jouer au hockey avec trois équipes, c'est la patinoire. Ça va mal en tabarnak. Bon, ça fait que moi, je suis joyeux. Mais c'est quoi, il reste-tu tellement des soldats d'ISIS ou il y en a juste plus? Bien oui, ils doivent rester dispersés. Il y en a qui doivent se promener entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Mais leur dernier bastion, leur dernière ville possédée, ça a été repris. Puis là, t'as les forces de Syrie, la SDF, qu'ils appellent le Syrian Defense Forces. La SDF, en plus des SDF en France, c'est des gens qui sont sans travail. C'est comme un... Ah, c'est un domicile fixe. Ah oui, c'est ça! C'est un domicile fixe. Parfait. Ouais, bien, la SDF, c'est l'armée syrienne. Fait qu'eux vont pouvoir commencer à gunner des rebelles normaux. Mais c'est des gentils rebelles. C'est pas des rebelles ISIS. Chop your guns! C'est pas... C'est mon épicilisme. He's got a gun! Il y a une grenade. Il a une grenade! Ah, c'est-tu que c'est... Il tient deux balles dans la tête. On l'a retrouvé avec des munitions sur lui. Oh, man. Il y avait une grenade. C'est sûr qu'elle a explosé. L'ONU entend juste les enregistrements, mettons, audio qu'ils ont mis sur chacun des soldats pour s'assurer que tout aille bien, mettons. C'est juste eux qui crient ce qu'ils font en disant que c'est l'autre qui l'a fait. Oh, ils sont des hélicoptères! Ils tirent dans le tas! Envoyer les gosses chimiques! Lancer du clore sur l'école! Ils violent tout le monde dans la caserne de soldats! Mets-toi jusqu'au temps! Violer les forces alerte! Tu penses vraiment que l'ONU va faire de quoi? On a les enregistrements de l'estis de journalistes qui s'est fait tuer en Turquie par l'Arabie saoudite. Puis tout le monde fait comme, oh, c'est arrivé, qu'est-ce que maintenant tout le monde le sait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais moi, j'ai une idée, OK? Parce que, en même temps que toute cette bataille-là se passait, l'Arabie saoudite en a profité pour violer une trêve, dans le fond, qu'il y avait pendant la guerre du Yémen, qui se passe en ce moment. Ils ont réussi à violer la trêve, qui est comme un cessez-le-feu, 21 fois en 24 heures. Moi, je dis que vous êtes capables de faire mieux que ça. Vous êtes capables d'avoir un ratio de genre 24 sur 24. Come on, guys, step up votre game. Puis étant donné que là, ça veut dire qu'on a fini la guerre en Syrie et qu'on n'a plus besoin de leur envoyer plein de guns, moi, je dis qu'on pourrait juste commencer à envoyer nos guns au Yémen parce que ça va être le prochain step, là, pour qu'on aille faire la guerre là-bas. Moi, je dis qu'on est vraiment capables de faire ça vraiment vite, je vous jure. Si on envoyait assez de guns et assez de soldats, ça ne ferait pas comme en Irak, ça ne ferait pas comme en Corée, ça ne ferait pas comme au Vietnam, ça ne ferait pas comme au Japon, ça ne ferait pas comme en Bosnie, ça ne ferait pas comme dans aucun autre pays, ni au Mali. Je suis sûr qu'on est capables de faire ça vite, OK? In and out, real quick. On est capables de finir cette guerre-là avant Saint-Valentin et de ramener tous les boys à temps pour... Une demi-heure et 45. Oui, oui, oui. Tout le monde est revenu avant la fête du travail, je suis sûr. Donc, commencez à envoyer tout le monde là-bas. C'est là que le partier est à start. En plus, ce n'est même pas si loin que ça, c'est une petite traite de char. Sinon, autre nouvelle, c'est que ça me fait rire parce que, écoute, ça, c'est un scoop. L'Australie reconnaît officiellement Jérusalem comme la capitale de l'Israël. Ce qui veut dire que la guerre va pogner là aussi. Ça, par nage. C'est malade, Carlis. C'est que je trouve ça le fun, toutes ces affaires-là. J'aimerais officiellement... Le monde en bande de Gaza sont en train de capoter, comme des faits en Jordanie aussi, pas mal partout. J'aimerais lancer un hashtag pour la cause. Ça s'appelle Pray for Australia. Ça va être utile bientôt. Je ne sais pas la date exacte, mais probablement que ça s'en vient. On ne se mentira pas. C'est comme 200 ans de guerre. Ça n'aurait rien changé. Ah, dude, c'est 5000 ans de guerre. Est-ce que tu arrêtes avec ton optimisme? Quand les Juifs sont passés là la première fois, ils ont fait un esti de désert. C'est de la merde. On ne veut pas vivre ici. Ils ont continué vers le sud. Ils sont arrivés en Égypte. Ils ont passé 2000 ans comme esclaves. Ils sont revenus en Israël. Ils ont fait « Ah, il y a du monde qui vivissait, les Philistins. » On veut vivre ici à Star aussi. Ils ont tous tués. C'est l'histoire de David et Goliath. À partir de ce moment-là, ça a été la guerre non-stop. Les Romains, l'ampagne turque. Tout le monde. Ils sont tellement le fun dans ce coin-là. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou c'est parce que tout le monde... Je ne sais pas si c'est la chaleur ou c'est la chaleur ou c'est la chaleur ou c'est la chaleur. C'est comme les Indiens quand Christophe Colomb s'est arrivé. Je me demandais si il fallait que je la dise, celle-là. Ben oui. Je l'ai roulé dans ma bouche un peu et ça écoutait bon. Sinon, ça, autre nouvelle encore. Celle-là me met de bonne humeur aussi. dans l'histoire des Panama Papers pour ceux qui se souviennent de ce que c'était c'est toute l'histoire de fucking évasion fiscale que ça avait sorti des nouvelles c'est écœurant et que rien ne s'est passé l'Espagne a décidé de faire un move esti ils ont intenté des poursuites contre quelqu'un et j'ai nommé Shakira ils vont la poursuivre puis l'amener en justice elle va rembourser ses taxes Shakira il est hors de question que tu t'en sortes on va te faire payer ma tabarnak c'est beaucoup d'argent en plus une couple de millions tu ne sors pas genre 20$ pour le sauver de l'impôt puis l'envoyer au Panama c'est des relativement bonnes sommes en général écoute ça va être la première j'aime ça diversifier ses activités c'est cool tu penses ça va mourir dans combien de temps elle ça je ne sais pas quand il y a genre le ciment dans son faux cul va se mettre à purifier puis il donne un cancer général je me rappelle Chantal Toupin qui va virer folle elle va l'attirer puis elle va se suicider ouais elle va sûrement mettre le blâme sur Shakira pour sa crise de carrière de merde elle va se faire exploser elle ne voulait même pas me poser son micro c'est une conne c'est une conne c'est une conne c'est une conne Marie Chantal Toupin allô allô sinon autre nouvelle maintenant qu'on est fini avec Shakira maintenant on descend vers le sud vers le Venezuela un de mes pays préférés en ce moment c'est tout le temps des bonnes nouvelles puis sur de là aussi on prévoit un autre 7 millions de Vénézuéliens qui vont essayer de crisser leur camp de leur pays en 2019 c'est d'excellentes nouvelles parce que le Venezuela ça pue puis il n'y a pas d'argent là-bas parce que le Venezuela ça pue puis ça prouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne famille généralisée pour forcer le monde à faire de l'exercice puis à marcher jusqu'à la frontière du Mexique marcher marcher esti marcher prendre l'eau dans la rivière il y en a en masse dans le chemin puis sinon ma dernière nouvelle ça c'est plus un éditorial c'est plus une opinion mais j'encourage tout le monde à nous répondre à nous renvoyer ce qu'ils en pensent la chlamydia demeure la maladie vénérienne la plus facile à guérir une coupe de pilule puis ça part vraiment vite ça chauffe t'as même pas le temps que ça chauffe pendant que tu pisses puis moi je voulais savoir à votre avis est-ce que ça pourrait être un nouveau sport olympique on pourrait-tu l'accueillir puis le faire comme passer qui sait qu'il est capable de pisser une chlamydia le plus vite d'après toi tu pourrais l'avoir aux 100 mètres 400 mètres moi mon record c'est une semaine 4 pilules une semaine 4 pilules all right c'est mon record moi j'ai réussi à faire ça une demi-semaine j'ai toutes mes pilules d'une shot est-il et 10 tabarnak quand t'as sniff ça va plus vite notre système ouais 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 j'ai essayé j'ai essayé mais ça goûte le calice par exemple ces pilules là ben regarde il faut vivre avec les médecins ils le disent pas ils marquent pas sa posologie goûte le calice c'est dans le nez il ne marre pas non plus faut pas te respecter par le nez mais pourtant moi j'ai combiné ça avec du crack je me suis injecté du crack drette dans la graine pour comme le forcer à être réveillé puis à travailler vraiment fort t'as pris de la côte tu leur virais un roche pour leur dissoudre ouais ça me l'a fait dans une cuillère me l'a shooté drette dans l'urette moi je pensais que tu rentres sur l'oeuf mon pénis il est viré noir 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 puis il est dur comme une roche tout le temps je te le dis il y a un nostie de bâton ah oui oui j'étais sûr que c'était un rub comme pour la viande je les ai cassés puis je les ai comme toutes frottées autour de mon pénis comme une pièce de viande je me pensais c'était ça finalement ça chauffe ah oui lavez-vous le prépuce tout le monde tu ne peux pas te laver le pénis tu te remontes avec une petite croûte de fromage là-dessus parlant d'Ignog c'est pas facile non c'est pas facile c'est sûr la vie d'un caméléon en 92 après l'attenté terroriste de monsieur Lamar bon oui j'avais fini ah t'avais fini yeah sabarnak quelle énergie est là aujourd'hui en deux on est réveillé je vois ça j'ai tellement chaud avec mon sweater j'ai l'impression d'être en train de m'endormir pense me l'enlever ouais me l'enlever fuck les sweaters et là c'est calé c'est un tabac l'esprit de noël est pas là toi et ta moustache en plus c'est malin ta chemise en dessous puis ta moustache hey t'es de retour alright je vais y aller avec ma chronique d'abord je vais m'introduire moi-même hey filou yes allô c'est ça qui est beau ma chronique de cette semaine c'est un quiz de noël les amis il y a personne qui a écouté c'est pas grave cette semaine ma chronique c'est un quiz de noël hey quiz de noël holy shit au numéro 1 ok c'est avec des choix de réponses comme d'habitude au numéro 1 l'image du père noël dans son traîneau volant a été créée en 1819 par un certain Washington Irving même auteur qu'un des personnages suivants lequel est le bon A Sleepy Hollow le cavalier sans tête B Sinbad le pirate C Claudine Mercier ouais répète donc la question je vais dire Sleepy Hollow ok le portez attention parce que la dernière fois j'arrête pas l'image du père noël dans son traîneau volant a été créée en 1819 par un certain Washington Irving même auteur qu'un des personnages suivants lequel des personnages suivants a été écrit par l'auteur A Sleepy Hollow le cavalier sans tête B Sinbad le pirate C Claudine Mercier B je vais y aller avec Sleepy Hollow ou tout je sais pas toi Fait que Matt c'est Sinbad toi c'est Sleepy Hollow ouais avec Sleepy Hollow ouais c'est la bonne réponse c'est Sleepy Hollow oh ouais dude Sleepy Hollow c'est pas le gars qui se promenait avec une cirouille à la place de la tête ou une histoire de main ouais en cheval le cavalier c'est le cavalier sur la tête ouais il y a un film de marde en début 2000 qui est sorti à propos de ça ouais fait que celui qui a inventé l'image du père noël contemporaine est le même qui a écrit ce fameux trailer ben tabarnak au numéro 2 il y a le moins de force c'est pas le père noël au numéro 2 Rudolf Lorraine au nez rouge a été créé pour vendre lequel des produits suivants donc on cherche le de la coke A c'est coke cocaine baby le A c'est des carottes le B c'est des livres à colorier C des pilules contraceptives peux-tu répéter les choses de réponse A des carottes B des livres à colorier C des pilules contraceptives tu es avec le B ouais moi aussi je dis des livres à colorier ça a été inventé par le lobby des crayons rouges pour que toutes les reines aient des nez rouges à star dans les livres à colorier puis c'est à cause des juifs pourquoi il y a des pilules contraceptives si ça on dirait que c'est genre comme il est là ben genre pour ouais je sais pas pourquoi c'est tellement fuck all j'ai l'impression que c'est ça je veux dire pilules contraceptives ben c'est faux c'est B des livres à colorier yes yes des livres à colorier d'ailleurs Rudolf j'ai marqué au nez rouge pour vous aider dans la réponse mais son nez était pas rouge à ce moment-là puis ça m'amène au numéro 3 son nez était pas rouge son nez était pas rouge à la base quand ils ont inventé Rudolf un des reines à sa création Rudolf le reine avait pas le nez rouge pour quelles raisons laquelle dans le fond des raisons suivante est bonne si tout le monde était aveugle ah le nez rouge rappelait le choléra B le nez rouge faisait référence à la monarchie britannique peu populaire ou C le nez rouge était associé à l'alcoolisme C ouais j'ai l'impression que c'est C parce que je suis pas sûr que le choléra ça donne le nez rouge je pense que ça veut juste te tuer je pense que tu chies jusqu'à ce que tu meurs tu chies les culottes ouais jusqu'à ce que tu meurs donc tu vas dire C tout le monde sait ben C c'est la bonne réponse oui c'est l'alcoolisme d'ailleurs ils disent dans la chanson qu'ils aimaient prendre un petit coup ah Chris c'est vrai ouais j'avais complètement oublié cette partie-là de la toune moi ça me faisait capoter quand j'étais jeune parce que c'est quand même une chanson d'une autre époque pis je me rappelle quand j'étais jeune d'entendre qu'ils aimaient ça prendre un petit coup je suis comme Chris c'est pas PG cette affaire-là ouais ouais bon en tout cas au numéro 4 quelle est la grandeur du plus grand sapin au monde c'est un sapin synthétique juste pour ok A 500 mètres B 750 mètres et C 1000 mètres what the fuck c'est pas 1000 mètres ben moi je vais dire ah non mais c'est bon un kilomètre de haut un kilomètre de haut c'est genre le Biotj Khalifa coupé en deux ben je vais dire c'est quoi le plus petit 500 mètres 750 mètres je vais dire 500 mètres ou 1000 mètres c'est genre celui c'est à New York tu dis 500 mètres ou en Inde je sais pas ok ouais ouais 500 mètres que j'ai dit moi ouais je vais dire 500 mètres 700 mètres 750 ben la bonne réponse c'est 750 mètres what the fuck d'ailleurs je vais donner un point bonus pour celui qui est capable de me dire de quel pays est-ce que le sapin vient A de l'Italie B des Etats-Unis et C de la France tout c'est les States c'est sûr l'Italie donc qui s'allie pour Matt l'Italie je vous dis les States les States ben la bonne réponse c'est l'Italie oui donc Matt a deux points bon Matt va gagner tabarnak Matt a deux points d'avance sur Marco et un point sur Justin tu j'ai déjà essayé samedi passé j'ai choqué vous parliez trop j'avais peur au numéro 5 d'où viennent les couleurs rouge et blanc du costume du Père Noël A la compagnie Coca-Cola pour laquelle il était le porte-parole B Pepsi à l'époque ses mitaines et ses bottes étaient bleus C le sang des elfes qui tente de s'enfuir de son royaume parfaitement macabre c'était quoi A c'était Coca-Cola A Coca-Cola pour laquelle il était le porte-parole B Pepsi à l'époque ses mitaines étaient bleus et ses mitaines et ses bottes fucking coke qu'est-ce que je dis ouais c'est it's coke it's coke cocaine cocaine baby je suis mis en roue il était juste cocaine et il passe en arrière dans son fier en plus et c'est ce qu'il nous c'est ce qui nous amène à la question bonus la dernière question qui vaut pour 2 points le pointage en ce moment c'est 5 pour Matt 4 pour Justin et 3 pour Marco donc tout est en jeu encore ok donc au numéro 6 la question bonus quel est le film de Noël le plus populaire durant les émissions Ciné-cadeau ben Ciné-cadeau voulant dire le type wow un TQ assez haut ouais A Astérix le gaulois B Luc et Luc et C joyeux Noël à toi et à ton anus ben ça c'est beaucoup plus tard dans la réaction ouais A A Astérix le gaulois tu dis quoi Matt c'est pas c'est entre nous et toi parce que tout le monde dit A je gagne il va dire A fait que tu dis B tu dis A ouais fait que attends un peu fait que j'ai pas le choix de dire B il peut dire A mais je gagne pareil ouais ok je vais dire B et bien la bonne réponse c'est Astérix le gaulois donc Matt a raison et Matt remporte le quiz de Noël de cette semaine et le cadeau pour cette semaine que j'ai acheté j'ai essayé de trouver quelque chose avec la thématique de Noël en particulier j'ai acheté une bonne bière de la brasserie le trou du diable c'est une édition plus limitée le problème c'est juste que c'est pas de Noël mais il y avait des seins dessus je veux dire les gens qui prient ouais ouais pas des boules voyons donc c'est fait ben ça fait plaisir c'est quasiment mieux que moi pis mon petit pièce de bitcoin de connard t'as jamais reçu ben écoute c'est le temps c'est le temps qu'il l'encaisse en ce moment non mais parce qu'il est pogné dans je sais pas l'interaction a déjà un passé ah oh wow c'est genre pogné quelque part en tout cas merci merci Phil ça fait plaisir ça fait plaisir voilà c'est ce qu'il m'a fait à mon quiz de cette semaine merci Phil ben merci parfait on va continuer avec la chronique à maths on est maintenant à 30 minutes du podcast 30 minutes il faut faire du temps tu parles à qui je suis le mec très du temps enfin j'ai raté dans le micro par contre on sera pas content il va me violer pour faire du temps le truc là c'est de parler comme un monologue à plein de monde tu sais comme ça tu vas faire une minute les auditeurs les auditeurs qui nous écoutent là ils viennent de comprendre que moi je parle comme un gars qui parle avec beaucoup de mots qui font beaucoup de sens ouais t'as raison t'as raison quand tu parles de même qu'est-ce qu'ils vont plus voir que j'en revienne toute votre tête imagine s'ils faisaient ça pendant un heure j'aimerais ça une heure de ça une heure de ça de maths qui parle genre de donc en conjection on pèse sur trois puis après ça trois petits points la 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 on s'en va au prochain sujet qui est le royaume des dieux pour venir en fait la chronique cette semaine j'ai vu une autre surprise moi je suis affilié beaucoup avec t'sais t'sais mon ami Alain Dex oui on a des petits carrières tout avec ben oui Alain on salue pas arrête de nous écouter à ce petit truc Alain là tu prends prends tes affaires là pis va-t'en ouais t'sais là ce qui se rend pas compte c'est que je nince tout le temps dans ce cas regarde ben ouais Alain Dex au moins il écoute pas là t'sais je suis dans un Alex il a créé en fait un groupe secret sur Facebook pour faire des échanges de cadeaux chaque année il te match avec une personne pis il en fait des échanges pis c'est un groupe secret de Facebook c'est lui qui chère tout ça pis il aime bien ça il a rechopé plein de cadeaux pis il est bien content il se trouve une vie pis tout le gars moi j'étais parti une fois Alain il m'a donné un petit gros dildo haut de 3 mètres j'ai fait j'aurais un Chris Alain les plafonds ici je suis même pas sûr c'est 3 mètres on sait que tu ranges ça c'est un beau petit sapin de Noël avec pis c'est pas super tu mets tout sur le côté c'est pas cool il y a des boules après un bad on dirait on dirait un bad hockey c'est petit 3 mètres ça a pas de sens pis là à l'index il m'envoie à l'index dans le fond il m'a marqué il m'a marqué un post sur ce groupe-là pis en fait parce qu'il était tanné il était rend tanné que le monde aille marqué je vous demande lui pis je vous laisse enjus par vous-même tu veux tu lire le post ouais ouais c'est un gros post mais c'est assez intéressant je vous l'accorde ok on commence il commence par dire plusieurs fans de ce groupe m'ont bloqué sur Facebook pour les avoir contactés en privé c'est quand même ironique parce qu'à chaque fois que je contacte mes chums sur le groupe j'ai reçu généralement une réponse enthousiaste je m'en donne bien pourquoi je pourrais utiliser mon statut au sein de ce groupe pour vous humilier tous mais je suis un gentleman et que cela vous causerait dans le respect après mon éthique vous savez qui vous êtes et si vous êtes même capable d'aller ici voici mes véritables intentions j'espère que vous changerez d'avis sur moi si vous n'êtes pas un complet idiot tout d'abord oui je vous avouerai que je trouve certains d'entre vous assez attrayantes on commence à marcher assez profondément dans les eaux de ce qu'on pourrait appeler du fucking creep c'est qui c'est à l'index qui écrit ça oui c'est à l'index je suis un homme normal en bonne santé je mange biologique bien sûr je suis attiré vers les femmes et cela doit être considéré comme un compliment cela ne signifie pas que mes intentions étaient de coucher avec toi je ne comprends pas comment les mots salut comment vas-tu se traduit par ça peut-être un chum-fille nous avons commencé une discussion dans l'un des postes publiés est-ce que j'ai précédé mon commentaire par bonjour désolé je suis déjà attiré par quelqu'un d'autre bien sûr peut-être qu'un jour après avoir surpris après avoir appris à se connaître un peu plus un engouement pourrait se développer et nous pourrions commencer à s'attirer ensemble mais les femmes de nos jours semblent penser que les hommes hétérosexuels sont incapables d'avoir une relation platonique avec l'autre sexe lui il sonne comme un gars vraiment fun il est lourd à créer sa lère Alain des fois quand il pogne un peu trop d'alcool il était fâché il continue à la prochaine barrière il a déjà tué un homme je le sais moi je l'ai vu dans sa chède il a des jambes la fille qui a montré mon message à son père et qui l'a fait appeler la police avez-vous une idée avec quel âge avez-vous une idée de l'ironie de ce acte j'essaie de vous expliquer comment le comte de la servante d'Hatwood la servante des carottes a été gravement mal interprétée par les finis de la troisième vague et puis vous avez convaincu un homme d'appliquer des poids autoritaires sur moi c'est marrant parce que je suis un homme et savoir que les hommes aussi peuvent être opprimés dans la société comme le message intentionnel de son roman par Atwood à la fille qui m'a appelé un unsel pour avoir essayé de discuter du roman magnifique Lolita de Nabokov vos mots à la mode féministe boiteux n'ont aucune incidence sur ma santé mentale pensez-vous vraiment que je l'aime uniquement pour l'hébéphilie je vous engage à lire car la prose est magnifique mangez par votre vocabulaire peu impressionnant je doute que vous puissiez le comprendre est-ce que le gars il est fun lui là lui c'est ça c'est pas sur Facebook c'est blaster du monde pour raconter comment que genre les filles le font chie pis son con tabarnak à la fille qui m'a traité de loser ils ont au moins fait un podcast il continue ça en disant à la fille qui m'a traité de loser qui a dit j'essayais de me vanter attends je vais reconser la France à la fille qui m'a traité de loser il a dit que j'essayais de me vanter parce que vous avez dit que je vais réélire l'épopée War and Peace et je savais pas que lire quelque chose était soudainement un exploit le fait que j'aveille que vous le disiez c'est juste que je pensais que j'étais le type de femme rare qui pouvait se porter un aussi long travail littéraire l'ironique plus tard dans un autre fil de discussion je vous avais expliqué comment vous avez lu tous les livres d'Harry Potter avant d'avoir atteint l'âge de 12 ans il est à fait évident de voir que vous regardez les arts de la manière la plus superficielle possible il est impossible que je sors avec quelqu'un comme ça il continue ça il finit en disant à toutes les autres filles qui n'ont pas répondu qui ont été un peu timides dans leur réponse venez pas prendre ce message de la mauvaise façon comme vous pouvez le constater je n'ai pas tagué aucune des femmes qui m'ont fait du tort sur ce post je n'ai pas regardé toujours votre décision quelque soit sa position comme vous pouvez le constater je m'intéresse pressionnellement aux arts de la scène je peux vous garantir que vous aurez au moins un niveau de compatibilité et de connaissances très élevé signé à l'index MD c'est qui ça à l'index c'est mon boy c'est ton boy ouais ton boy regarde-tu genre des morceaux de corps de famille que tu es dans son congélateur c'est le collectionneur essaye de faire un humain avec plein de parties de monde on a même une fixation sur les cartes d'affaires pareil comme Jim Carrey qui coupe des faces de filles dans les magazines pour en refaire une méchant bizarre ça Chris non mais pogne la bouche ici pogne les joues là pogne le trou de cul ici voyons c'est bizarre c'est bizarre tu sais ton ami à l'index il rêve-tu la nuit des fois d'aller tirer des femmes qui étudient en génie à Polytechnique par hasard c'est son genre de shit il n'a même pas le droit d'avoir de gun c'est ça je ne sais pas si il a rencontré Facebook non plus il a fait un update ce post-là il a fait genre ah gros je vais t'hacker on ne sait pas je vais t'hacker je vais t'hacker je ne sais pas celui qui l'a marqué pour vrai il y a quelqu'un qui a genre posté des histoires sur ma vie personnelle vraiment détaillée ou est-ce que je n'ai vraiment pas l'air de passer comme le mauvais gars non sacrément je pense que la description incel fit quand même assez bien il rentre dans le qualificatif oui oui vous célébriez avec un petit mimosa ce beau texte oui on pourrait bien on pourrait bien pourquoi pas un petit mimosa toc 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 un petit mimosa un petit mimosa un petit mimosa ben au pire il est encore dans le coma je pense que oui je ne sais pas on va faire une recherche regarde ça attendez je vais aller je contacte la NSC je vais avoir des caméras dans sa chambre le gars c'était un proxénète avant j'espère qu'il meurt joyeux Noël à tous c'était un proxénète avant c'est ce que tu veux dire pimp oui c'est ce que je veux dire pimp c'est les pires astuces d'êtres humains honnêtement ils sont au même rang que les pédophiles sur mon échelle de marde qui crèvent vestiaire sinon t'as-tu fini ton affaire tu voulais continuer il va faire des mimoses il va revenir chier dans l'index ben fais ton affaire en attendant je ne sais pas si ça va être long j'aimerais ça que Matt soit là dans le fond parlons d'autre chose moi je vais chier dans mes culottes ouais ouais je marque Adonis Stevenson la première fois qu'il sort c'est mort je ne sais pas s'il est mort Adonis Stevenson non entre la vie il est mort il a deux jours il est encore dans le coma non je viens de dire que j'espérais qu'il meure on va faire toutes les jokes qu'on veut en disant qu'on espère qu'il meure puis là quand le podcast va sortir dans une semaine il va être mort ça va être malade ah ouais parce que là on va être des magiques on l'avait dit guilty free parce qu'on le savait les gens vont penser qu'on est des magiciens on est genre des médiums je vais peut-être finir pour en faire soucier par trois filles ben ouais sûrement ok on fait un pool sur la journée qui meurt ah tabarnak jeudi jeudi dans la prochaine semaine moi je vais dire c'est quand Noël ben jeudi mettons pour le moment le jour de Noël ouais moi je dis Noël toi Justin tu dis jeudi le 20 dans le fond moi je dis que moi c'est mercredi mardi le 25 ouais mardi le 25 les boys dans le chambre ils meurent demain dimanche le 16 ok parce que Chris ça fait deux semaines qu'il est dans le coma ben oui mais ils vont attendre la tradition c'est d'attendre à Noël pour le débrancher avec sa famille il faut un réveillon il mange il rit en plus ils vont avoir besoin de l'électricité des machines pour allumer les lumières dans l'oeil des enfants malades c'est-tu il y a des décorations là-bas il faut bien qu'ils branchent quelque part les gens appellent ça déploguer une personne en réalité il électrocute donc c'est l'inverse l'électrocute ben oui de quoi ben oui c'est comme une chaise électrique fait qu'en fait le terme déploguer je pense pas que c'est ça en fait non 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 pas en tout je sais exactement de quoi je parle en ce moment au lieu de le déploguer il le plug à du 240 volts ah ben tabarman classique ok je branche mes votre tondeur je voudrais le charger c'est moi parce que le 420 là on va le faire sauter le gars il veut garder le corps ah oui il faut qu'on récupère le fouet puis les reins au moins après ça du 240 écoute c'est un boxeur c'est fait défoncer à la face on va aller sur le 240 sur les minutes il y a du fumé du crack oui ah ben là peut-être je veux pas prendre ses gosses par exemple oh il m'a mis les portings en collier oh yes il y a le gars qui l'a noqué ici il y a un article qui dit c'était un accident ben oui évidemment ben Chris c'est sûr c'est un accident je l'ai pas tué t'étais dans un ring de boxe tu l'as frappé dans la gueule ben oui ben oui je me suis entraîné pendant 4 ans pour ça c'est un accident je l'avais pas prévu j'ai pas prévu le tué Chris j'espère 10 000 heures que j'ai faites à travailler des minutes avec mon coach je pensais pas que ça allait me servir à te taper dans la face à quelqu'un si c'est vraiment si ça faisait partie de ton game plan pour vrai tu devrais être le champion du monde tout de suite mets-tu des gens dans ton game plan get out of here je peux faire ce que tu veux en plus ils se font tout le temps dans les promotions genre t'es un homme mort t'es un homme mort you're dead man walking dis-a pas de même genre c'est un texturien qui le dise pis j'ai dit il y en a quand même 3 cette année qui sont morts 3 boxeurs professionnels non il y avait 2 boxeurs à montagne je pense c'est tout mort dans le ring ils sont morts du à des complications d'autres affaires ils sont dus après le coup dans le ring je veux dire après le combat il y a beaucoup il y a des fighters pas de UFC mais de MMA c'est arrivé qu'il y a des fighters qui meurent mais c'est tout du monde qui sont morts qui sont morts pendant des coupes de poids non ils sont morts du sida c'est moins dangereux les hommes marciaux mixtes qu'il y a la boxe quand tu te fais l'arbitre arrête le combat pis c'est pas genre ok relève-toi 10 secondes pour te relever oh thanks Matt pis si tu te fais un bar si t'es pas dans le coma ben non c'est sûr ben qui peut arriver c'est que tu te fasses touffer pis que tu te partes dans les pommes oh ben merci t'auras pas de séquelles ben oui on aurait pu faire pause c'est-tu le moment de merde ben non on a gardé toute cette belle discussion-là sur notre ami Adonis en tout cas moi je pense que Adonis Creed est bien plus cool une chance qu'il n'y ait pas de clickbait pis d'invité c'est cet épisode oh d'ailleurs c'est un épisode de marde d'ailleurs attendez non 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 j'ai de quoi à plugger moi cette semaine en fait j'ai oublié en attendant ici présent si vous regardez sur la chaîne YouTube c'est la ceinture de championnat le World Drinking Championship qu'on va défendre en fait qui va être en jeu ce soir pour la première fois de son existence et ça sera sur la page Facebook du bruit à mes oreilles qui nous ont invités à une joute buccale et assez bestiale et on va tout se sucer pis voilà donc les gagnants vont remporter cette belle ceinture allez voir sur la page Facebook du podcast du bruit à mes oreilles pour voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette soirée magique oh yeah vas-tu mettre Justin? heuuh ah ouais tu viens de son je taux ah ouais c'est historien tabarnac si tu viens pas je viens pas ta gueule c'était quoi on est rendu on a nos on est rendu à Matt on est rendu à Justin qui s'enfuit la 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 on fait du peer pushing à Justin pour qu'il s'en vienne à Robert point c'est ça ma planée c'est à qui? ah ouais t'es-tu fier? c'est à Matt oh oh on a une photo ici du knockout d'ailleurs on le voit les yeux qui partent oh 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 les yeux qui wipe ça c'est bon il reviendra pas de ça il reviendra l'index il me dit que c'est un bon signe ça t'en reviens pas de ça les femmes c'est des plots il y a ça aussi il a dit tu vas être McQueen en revient-en maintenant il travaille à Toronto tu vas être ben on regarde au show à l'hôpital on te promet ah ouais tu vas fourrer plein d'autres hommes tu m'as trompé salope je veux juste faire une petite affaire by the way j'ai pas eu le critèque je suis sort du personnage je l'ai trouvé sur internet juste avant juste avant que le monde me trouve vraiment fucké pour moi que l'a marqué il y a un gars plus fucké que moi j'étais comme taparnak c'est un calice il me semble ton vocabulaire un step up de comme 10 crans j'étais comme taparnak c'est bien écrit en hostie ce qu'il raconte il y a toute la rage en dedans de lui je pensais que c'était mon dieu il y a juste la rage il y a juste on sait jamais avec les femen de ce monde ben oui ça va venir manifester une nouvelle devant l'appartement ben oui vous venez ici c'est un mot gag ça non pas tant moi j'ai confié des podcasts on fait juste des gags même non un petit top t'as-tu vu la petite bande dehors t'as-tu vu de dehors t'as-tu vu de dehors t'as-tu vu la petite bande t'as-tu quoi t'avais-tu quoi à rajouter sur ce sujet merveilleux il me faut une clôture je pense que je vais juste dire Alindex un bon trouble mental ça vous savez des joueurs portant il est install un peu il est vraiment install rien qu'Alindex il me dit hey Matt faut que tu me trouve ce monde de quoi je fais genre je joue autant dans l'index pis comme pour finir mon dernier mot de cette chronique serait l'attention et voilà ok ok soyez attentif aux gens autour de vous c'est vrai c'est de la bruchette partout hein oui oui Christ l'épisode de cul ben non on est tous fatigués déjà sous ben ouais ouais ok ben je vais je vais continuer je vais continuer en fin de semaine ben en fait je vais te le raconter à toi Phil vu que t'étais seul qui était pas là tu vas être je veux même pas le savoir c'est nos aventures ah ouais on est dans le fond on fait même pas ça on est allé dans un chalet pour la fin d'une amie c'était à Joliette ouais c'était à Joliette à Saint-Légourie plus précisément on salue à rien si elle écoute ouais on est allé au chalet moi j'étais comme super hangover c'est Saint-Légory Saint-Légory ouais c'est un nom de merde un peu ouais c'est bizarre tu cherches dans Météo Média tu le trouves pas cherches dans Météo Média c'est le genre de ville j'ai besoin de direction pour y aller de Montréal chercher dans Météo Média je checkais la météo savoir si j'allais me geler le cul un peu ou beaucoup finalement c'était beaucoup Christ ouais fait que genre en tout cas en arrivant là-bas j'étais comme super hangover fait que j'avais eu la super idée de faire la sangria ça c'est un conseil que j'allais aux gens à la maison quand vous êtes hangover la bière rentre pas tu sais les petits drinks sucrits je sais tant que tu saoules un peu puis alors ça ça passe c'est sûr tu pourrais t'hydrater puis t'asseoir éviter de boire ouais mais ça c'est des petits poussiers qui font ça c'est moi le fun tapez never give up je goûte la toune de Rocky puis je vois des drinks sucrits ouais fait que j'ai fini avec Justin puis j'ai fouillé dans mes poches ce que c'est que j'ai pas trouvé oh dimanche on a décidé de faire un peu de moche parce que tu sais le monde là-bas c'est pas vrai c'était ouais du coup le monde était cool ça a juste fini de bonheur en crise par exemple le monde était couché pendant que nous autres c'était comme weird c'était comme weird parce que mon moche a kické pendant que j'étais dehors je suis sorti de fumer genre je sors dehors il y avait un gars qui mettait du punk rock puis je suis comme ah c'est cool la musique est nice là je sors dehors je mets une cigarette je rentre c'est la musique bien calme t'as du monde autour de la table puis t'as du monde dans le salon qui font du yoga j'étais comme hein c'était comme what the fuck is that je risque de beau party ah ouais oui puis un peu ça venait d'embarquer genre moi je fais juste comme rentrer j'étais comme qu'est-ce qui se passe ici puis là aussi j'étais comme l'autre bord de la table puis il y avait le salon il y avait un mur fait que moi je voyais juste les pieds qui dépassaient de mon angle fait que j'ai juste crampé pendant les pieds comme qui genre tu sais je voyais comme mettons ils mettaient de la tension dans leurs jambes alors s'ils droppaient puis un moment donné je vais le surveiller d'abord les deux se mettent à quatre pattes genre je trouvais ça fucking normal un moment donné les deux se mettent à faire genre du vélo puis là t'as juste un lit il faut juste s'embrasser en 69 pendant une heure ah ouais en tout cas t'as juste un lit qui fait tabarnak ça va faire du vélo c'est-tu dans le salon je sais pas trop il a comme accusé l'éléphant dans la pièce tout le monde a lost leur chute c'est comme c'est vraiment bizarre ouais fait que là finalement on est comme sortis de fumer puis là il y a une amie qui m'a demandé qui m'a demandé du moche mais genre comme subtilement le stigma sur le moche est encore trop grand c'est comme être gay dans les années 60 ouais fait que ça là là je donne un sac je rentre en dedans je vais aller chercher des chips je vais aller chercher des chips pour manger ça là je reviens là je regarde dans mes poches je fais ah tabarnak là je regarde le sac de moche je fais ah Chris Ariane oubs je l'ai pas nommé je fais Chris c'est du pot que tu manges j'étais comme ah ah ben je trouvais ça que vous t'avez besoin aussi j'ai comme excuse moi est-ce qu'il a donné du pot le paix là-dedans c'est qu'elle elle s'est pas rendu compte que c'était c'est moi qu'elle s'en est rendu compte mais tu sais tu te le fais donner en me disant que c'est du moche t'es comme bah ça c'est du pot pas mal par contre c'est le paix dealer de l'histoire oh non c'est le fontanil c'est ma coupe que j'ai donnée tu voulais du pot oubs fontanil ça va être il est juste comme ça gèle tu vas tu vas tu vas tu penses en fumant c'est clair je suis sûr que comme le gars dans son podcast il disait tes clients ça doublerait ça doublerait c'est pas une du fontanil dans ce que tu vends c'est le monde faut jouer au tabarnak sa drogue est forte c'est plus les junkies j'imagine ouais non c'est pas genre le monde qui fume du pot la fin de semaine qui font tabarnak et du fontanil dans son weed on va aller y en brum ouais non c'est sûr fait que là on est allé on était juste du bord du feu pis le juste temps il a décidé de se remplir la gueule de moche c'est du genre c'est du genre c'est de la même partie de la gueule oh non j'ai fini le sac un peu non non il en restait après le pire après genre j'arrive pis là j'avais dit bon je l'ai déjà nommé j'étais avec Ariane je fais regarde au pire je vais aller pogner ce qu'il reste pendant le salon je fais regarde au pire je vais le dis plus tendu ce qu'il reste sur le pong raid 2 pis là dans le fond je le laisse à la table comme genre on commence à niaiser dans le salon parce qu'il y a du monde qui roncle genre 10 minutes après je fais ah c'est vrai Ariane donc moi je le voyais pis là je fais ah c'est bon tu l'as vu finalement il y a un qui l'a crissé dans les vidonches le gars il pensait pis là rendu là ça a commencé à dégénérer un peu pis Justin qui criait dans le salon une année on était en train de parler pis là j'ai juste trouvé ça drôle de genre pour aucune raison de coller ça à terre fait que je me suis comme pété le menton à terre genre j'ai juste comme crissé mes jambes en arrière comme si je prowlais mais j'ai pas mis mes mains il y a fait d'un burpees mais pas de main ça ferait avec son menton à terre ben moi je me suis dit Chris ça va être drôle c'était drôle en esti Chris que c'était violent ah ouais ben je me disais plus que c'est violent pis plus ça va être drôle pis comme de fait justement le monde on rit fort en tabarnak ça va baaah ben j'ai eu mal au menton pendant toute la semaine ouais fait que finalement on dérangeait le monde en Chris pis Justin était en mission t'es comme on va se battre on va se battre ouais moi je vais aller genre me battre dans un banc de neige quelque chose fait qu'on on a réduit un peu l'intensité pis on a décidé d'aller juste faire un feu dans le bois quand même plus calme mais à 2h du matin sous mort pis genre défoncé comme tout c'était quand même une épreuve ah ouais c'était drôle en plus il y a Justin qui rentre pis il commence à sortir du bois dans-dessous du divan ou je sais pas trop t'sais il était comme avec son manteau pis il faisait vraiment comme en dos genre t'sais il avait l'air d'un gars qui allait chercher comme des shotguns dans sa chette genre des armes de cachet un peu partout pis là il se ramasse le sac de bois sur le dos et il fait ok les boys on arrive pour le suivre pis là il y avait une autre part de bot mais je l'avais laissé à mat pis là on arrive au premier obstacle qui était juste à sauter par la suive de fossé pour aller dans le bois on a fait ah tabarnak ah c'est vrai il y a de la neige ça a l'air viré de bord on a pas fait trois pas dans notre expédition que les gars sont jubelus Justin il y a de la neige faut pas faire ça il faisait tellement frais à tout le monde c'était lourd vous êtes arrivé devant un banc de neige vous avez été surpris qu'il y avait un banc de neige pis qu'il y avait juste de la neige tout le long je pensais qu'il allait avoir un chemin je pensais pas qu'on allait passer dans le fossé à appeler une neige ça coûte une aventure pis tout pis l'affaire pour vrai il y a de la différence je te dis on va aller faire un feu dans le bois il y a trois heures du matin on va boire une coupe de bière ça sonne cool on dérangera plus le monde qui s'en vont se coucher on va pouvoir piquer en paix il y a de la différence entre ça pis rentrer dans le shed ramasser tout le bois traverser la rue marcher pendant deux kilomètres dans le bois dans le noir à venir voir en faisant fret en tabarnak ah ouais ce qui est weird j'ai un solide moins 25 ah ouais ah ouais pis en plus j'ai commencé à avoir des hallucinations parce qu'on marchait dans le chemin mais je voyais quasiment rien avant de moi ah ouais pis comme de fait un moment donné Marco prend du retard il y a de la misère à nous suivre c'est généralement le plus sou de nous trois ouais j'avais pas de potes ouais j'en veux pas de m'enfarger je tombais partout genre ah ouais pis genre j'étais comme un peu à l'arrière d'eux autres pis là un moment donné je vois juste de quoi qui sort des c'était clairement une hallucination ou ben c'était eux mais j'avais l'impression qu'il y avait de quoi qui était sorti du bois pis qui commençait à se suivre je me suis dit hey les boys il y a de quoi qui vous suit je pensais c'était genre un loup de quoi de même genre j'étais comme tabarnak on est dans le marde pis tu sais je le voyais vraiment pis j'étais comme les boys il y a de quoi qui vous suit les boys les boys fais un tapper ok Marco viens t'en voir nous je suis comme Chris il y a un loup je vais pas m'emmener vers vous tabarnak pis là ils font ok on s'en vient pis pendant qu'ils s'en viennent c'était les deux c'est juste qu'ils étaient pas à la même hauteur mais moi j'étais persuadé que c'était un loup qui commençait à s'emmener vers moi pour vrai là j'étais persuadé que j'allais mourir j'ai jamais eu autant peur de ma vie de mourir je te le dis là genre pendant les deux trois premières journées les deux trois journées qui ont suivi où je voyais des pas d'animaux pis tout j'étais nerveux genre j'avais arrivé dans des situations j'étais fucking nerveux à rien genre comme un PTSD si on veut un coïn un PTSD ouais mais non mais ça a duré trois jours c'est correct tu voyais des chiens je voyais c'était vous autres qui s'en venait vers moi mais il faisait tellement noir j'étais sûr c'est un loup j'étais sûr j'allais mourir j'étais persuadé que j'allais mourir c'est comme bon en plus ce sera pas nice la mort la plus nice se faire manger il tue en premier il attendra pas de te tuer c'est pas comme un chat oh merde en tout cas un loup ça mange le cul ça mange le cul ça dépend à quel point il est capable de t'immobiliser mais c'est pas comme un chat un chat ça va te percer à la gorge ça va t'attaquer à la gorge pas mal puis ça va te tuer avant de commencer à te manger mais les ours aussi sont comme ça mais mettons un loup quelque chose s'il est capable de t'immobiliser genre il va commencer à te manger tout de suite ah ouais il prendra pas le temps de te tuer si t'es pas capable de te défendre déjà c'est une étape de trop il va commencer à manger puis tu vas mourir de tout ça c'est pas tant cool les loups dans le fond c'est pas tant malade c'est pas un meurtre en plus j'en ai vu un une fois au nord de l'Ontario je traversais là-bas puis il y en avait un dans le milieu du chemin genre mais c'est gros en tabarnak un loup là il était dehors puis là il y avait la fille qui était à côté de moi ma collègue de travail qui était juste comme oh un loup je suis comme non mais c'est un crise de calice c'est une machine de guerre il a traversé la rue mais tu sais il a même pas arrêté devant nous autres ou quoi que ce soit il a juste traversé j'étais en char ben oui c'était dans le milieu de l'autoroute mais il y a une grande route là-bas en tout cas puis sérieux c'est immense c'est un très grand chien d'après moi mes approximations ça devait être un frais haut comme ça c'était vraiment vraiment grand 3-4 pieds d'eau c'est solide le monde pense c'est gros comme un husky le monde pense qu'un husky c'est un loup un husky ça se fait violer de même par un loup ah ouais ouais il va lui il prendra une pote à le suivre non 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 c'est pas la même business par tout on en a vu un cet été nous autres un loup qui était sur le bord de la route pendant qu'on revenait de la job un moment donné un soir puis esti il était genre un loup tout noir il chillait au début je pensais c'était un ours au début j'étais sûr que c'était un ours qui chillait du chemin tellement c'était gros calice puis là il passe à côté puis c'est comme c'est un fucking loup puis genre ça a l'air tellement plus mean qu'un fucking chien tu penses qu'un pitbull ça a pas d'allure fuck off le loup il a juste faim that's it il a juste faim c'est un animal qui change la nourriture puis t'en es c'est comme il y a une solution d'être là mais finalement Marco c'était pas un loup c'était juste eux nous autres ouais j'étais comme je suis tellement content mon gars quand ils sont arrivés à ta rencontre qu'est-ce que t'as fait j'ai capoté j'étais genre tellement content mon gars c'est comme ya je mourrai pas c'est mes amis on dirait la fin d'un film de Disney ah mais enfin c'est mes amis tu t'es senti comme moi quand ils m'avaient recouvée ah oui ils vont te sauver du blizzard l'année passée ah merde c'était drôle ça hé boire l'hiver c'est dangereux quand même faut-tu faire sa tension ouais ben si on va t'aille trop loin tu peux mourir tu peux mourir dehors tu peux mourir dehors ouais faut-tu faire sa tension c'est un peu prudent à la maison ben ouais fait que nous autres on a pas été prudents on a continué de marcher dans le bois pour se rendre à destination ça sortait la vieille queue partout ah ouais il y avait quelqu'un qui avait tendu du purin pas longtemps avant pis ça sentait l'esti de vieille graine c'était décevable ah ah une belle expédition ah ouais mais attends un peu c'est pas le bout quand on est arrivés là crisse tout le bois à terre déchire la caisse de bière à mat pour avoir du carton sort les 4 lighters de Marco qu'est-ce qu'on était équipés pour de vrai maintenant notre petit commando on avait toute notre tâche pis là comment c'était de marcher en autour du feu en tombant il protégeait le vent essayez d'allumer un feu pendant un heure tout le monde a fret c'est-tu que c'est de la merde finit par l'allumer ça a tout pris pis finalement on s'est rendu compte qu'on avait juste un petit feu qui réchauffait rien dans un champ qui sentait la vieille vidange pis on avait des bières gelées c'était pas mal ça ah man fait qu'on a fumé une clope pis on est partis en chantant du Queen ah 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 t'as plus peur des loups parce que tu chantais du Queen Queen me protège c'est prouvé scientifiquement parce que Freddie Mercury dans son jeune temps ils sont tous violés de force fait qu'ils sont traumatisés ouais mais en fait c'est parce qu'ils sont traumatisés ouais y'en a-tu une couple qui ont essayé de le manger ouais hein ouais à cause du gay blood là qu'ils appellent Philippe fait genre quoi c'est-tu vraiment genre des fils j'avais entendu Chris dans le carré de sable il me disait qu'il avait Pierre-Burino-Rivard il disait qu'il avait parlé avec une fille genre qu'il était comme mais non c'est le studio tu peux pas avoir ça c'est juste les geeks qui peuvent avoir ça oh wow c'est une niaise calice le gars c'est un institut génie non 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 c'est pas lui c'était une fille oh ok c'était une fille il dit Chris c'est la fille en plus je lui parlais pis elle avait l'air instru pis tout là oh my god il était comme persuadé que c'était juste ce fille-là s'appelait-tu Easy ouais exact fait que là on est revenu on est revenu au chalet finalement Chris pis genre j'avais comme le côte genre plein de bières gelées qu'est-ce que ça on aurait dit que j'avais dit qu'on était super beau par grandeur on avait bières gelées on dirait que vous avez fait un bouquet à qui à Marco il avait l'air de ça pour devenir il avait les genoux pleins de neige parce qu'il se plantait tout dedans on dirait qu'il était à genoux il était tout tremble jusqu'au genou ah j'étais dégueulasse on s'est réchauffé on s'est réchauffé pis dans les toilettes avec la porte fermée pour pas déranger le monde dans le chalet parce que tout le monde dort dans le chalet on était allé trop tu t'es habillé dans les toilettes vu de la vodka tu as qu'il y a de la vodka t'as qu'il y a de la vodka dans les toilettes dans les toilettes ouais c'est ce qu'on était après ça on a voulu aller se faire un autre feu mais finalement j'avais les mains trop gelées j'ai cité coulant un bat il était dégueulasse mon gars on a fumé le bat pour ne pas être couché alors 5h du matin non t'as pas si fait que ça non il était passé 5h il y en a c'est un gars à 6h mon gars qui comme cognait du fucking maroc il y a un gars qui avait appris un lift durant la nuit pis je pense que c'était quelqu'un qui venait le chercher genre au chalet sauf que nous autres on savait on avait aucune colise d'idées de ça pis là il est genre il est rendu peut-être 6h ça fait 45 minutes qu'on est couché nous autres ça faisait genre plus une demi-heure qu'on disait de la merde on s'est couché on a dit de la merde pendant une demi-heure ça fait 15 minutes qu'on dort pis là esti il y a quelqu'un qui commence dehors qui arrive en char qui se park qui sort de son char pis qui vient faire le tour des fenêtres pis qui se met à cogner dans les portes esti pis là nous autres on est tous encore gelés comme des balles on est comme sous-mort on pense qu'on va tous se faire tu es juste à gâter sur le bord avec une poêle d'Amy sur la porte non moi je pensais que c'était un slasher je pensais qu'on allait tout mourir ah dude j'étais sûr que c'était ça j'étais couché sur mon divan pis j'étais comme c'est sûr qu'on va tout crever le gars il y a une machette on va tout se faire massacrer pis en même temps j'étais comme hostia je reste couché j'en ai rien à chier je suis fatigué il faut que je dorme fuck it I don't care j'étais assis un petit collier de fauteuil avec les pieds des ailes pis tout pis le gars s'il est parti t'aurais pu poigner le gars en plus t'étais couché à côté de moi je t'aurais pu je venais de m'appoyer une bonne position j'aurais pu moins dormir pis il commence à cogner genre non je change pas ma position pour toi et moi je te vois le spot parfait je change pas ma position ouais mais finalement il était gentil ouais finalement personne s'est fait tuer c'est sa blonde je pense qu'il venait chercher ouais c'était une fille c'était une fille en plus ouais aucune menace là on s'entend-tu non tu faisais ce petit plot écoute une fille contre trois gars chaud raide là hey j'étais tellement sous je me suis jamais réveillé j'ai jamais entendu ça moi j'ai entendu cogner mais j'étais tellement cassé mentalement que genre j'étais pas capable de bouger mon corps c'est que moi j'étais genre dans ma tête genre t'sais mon cerveau reptilien était en mode panique le reste de mon corps lui il dormait encore j'étais genre je pensais c'était genre la police la police c'est pas même ah ouais ça dort ici vous avez votre permis pour te dormir ok j'aimerais ça que tout le monde me donne toi t'habit-tu ici non ok je sais pas ce que je veux dire donnez-moi toute votre adresse je vais vous fesser dans la face j'avais comme quasiment la moitié du fucking joueur Marco je suis commencé à être crissement défoncé un peu par l'éniac j'étais genre five o is here bro j'ai défoncé la porte five o five o oh 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 swan get down get down tout le monde est comme what the fuck non il y a du monde qui faisait du yoga ici clairement il n'y a pas de prisonnier même pas c'est qui qui est allé faire un feu sur mon terrain c'est qui qui n'allait pas te crier au loup dans le bois tu sais pas si tu crier au loup de même le monde te craint rompu à 6h du matin ce qui est drôle en plus c'est trop mal dans la tête ce qui est drôle en plus c'est que le chemin en y allant c'était comme ok on fera pas trop de bruit ici on essaie de ta aide de quelqu'un puis en revenant on chantait we are the champion c'était en gueule il n'y a pas de danger mais qu'on revienne le gars le temps qu'ils nous entendent qu'ils se réveillent qu'ils soient en crise qu'ils mettent ses pantoufles qu'ils mettent sa robe de chambre qu'ils sortent avec un gun on était déjà partis parce qu'on était tellement rapides ouais c'est clair on courait dans le vent de neige on allait vite on a l'impression que c'était la fin d'un film donc là on s'est mis à chanter ça puis on s'est mis à marcher plus vite en voyant la lumière au bout du sol parce que je suis en train de temps I'm having a good time ça cogne à la portée 6 alors ça doit être un slash je vais te faire jouer un mime juste pour oh dude vas-y on a un petit closure vas-y god first and fbm ladies and gentlemen we got him le mec qui te fait souhaiter c'est quoi c'est que c'est malade le mime c'était genre c'était tout le même avec le gain c'est débile ça c'est l'histoire de fucking TK69 tu vas en prison pour toutes sortes des affaires qu'on fait dans l'oeuvre c'est-tu que c'est con mais c'est tellement drôle c'est-tu comme mime c'est-tu que c'est rôle cette gag là FBI moi c'est vraiment genre tchata il y a un youtuber je pense qu'il est comme 37 puis il y a qu'une autre fille elle est comme je pense elle est 27 genre puis c'est-tu ah ça fait 10 ans qu'on se sort ensemble puis là tu vois c'est un gars il fait genre 27 moins 10 17 les ladies and gentlemen we got it ouais tu l'as vu ouais ouais c'est le gars c'est le gars si je me trompe pas c'est le gars c'est Robert Atwood ouais mais il jouait dans c'est quoi le truc de prank là Original Prankster ouais American Prankster American Prankster le film c'est Original Natural Born Prankster Natural Born Prankster il était là-dedans genre ouais c'est ça puis il y a une tu sais tu es 27 puis il y avait 17 ouais genre genre à ce moment-là quand il a commencé à sortir avec ouais non c'est sa limite en tabarnak c'est passé la limite en fait à 17 c'est un frame d'enfant un petit peu ouais 17 ouais ouais 17 t'es un frame d'attitude sur un instant gros dégueulasse 17 elle a pas fini d'être formé le tabarnak tu sais comme tu me cotterais une fille de 17 esti tu voudrais ça me sort un peu ouais mais moi une fille de mais moi vu que j'ai 25 une fille de 15 c'est correct ouais t'sais c'est pas par t'sais à passer le 25 écoutez-moi là-dessus là il y a une différence en bas de 26 c'est comme si t'étais encore un enfant donc moi tu peux fourrer n'importe qui ben c'est ça moi j'étais encore un kid puis ma vie c'est un enfer je fourre des études l'âge c'est juste un chiffre c'est juste un numéro c'est une construction sociale en fait c'est comme les genres c'est sûr que quand je veux la reposter au secondaire la pédophilie c'est un stigma qui devrait vraiment disparaître de notre société je pense let them love each other let them love let them fuck it's the time of little friend bon je pense on finit là-dessus on dirait vraiment elle a 35 non il y a 35 puis elle elle a elle elle a 27 mais c'est vrai elle a 27 puis lui il y avait 25 non 27 puis il y a 27 en tout cas pas 27 puis lui il y avait 25 parce que c'est deux ans de moins hey 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 allume c'est pas grave c'est 5 l'amour là ça a pas d'âge ok ben si elle veut des grosses boules ça compte pas si elle veut des grosses boules c'est correct go dans le roman de Lolita ça a pas d'âge l'amour c'est un roman que tu viens de le dire un estimeau l'amour n'a pas d'âge Lolita what the fuck je comprends pas ces affaires-là est-ce que tu sais c'est quoi l'histoire derrière de ça c'est quoi qu'il se passe avec cette affaire-là je le sais pas ça me fait peur non mais c'est un copypasta genre d'un post je sais pas je connais pas l'histoire je connais pas le background la fois que j'ai à l'index c'est moi qui ai traduit un texte en anglais ouais 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 c'est justement un gars ben c'est un vrai texte ou un troll qui a marqué ça sur un post ça marche tout de même ouais tu m'entends-tu ? le truc c'est tu pâtes d'un homme tu m'entends tu m'entends de même t'entends super bien ah ouais tu pâtes d'un homme tu lui donnes un petit bec ça a beau moi je t'enferme dans ton boîte c'est sûr moi je vais finir là-dessus hé hé moi je vais finir cette toon là pour se faire copyright à la fin sur cette toon bon ben merci ben tout le monde y'aura pas d'épisode la semaine prochaine y'aura pas d'épisode la semaine prochaine parce qu'on arrête tout ça non juste une semaine off dans le temps des fêtes ben merci pis joie Noël pis ouais le prochain va être meilleur ouais pis aussi il faut juste se rementionner aux gens que cet épisode a été enregistré sous l'effet du Xanax fait que c'est ce qui explique tout ce qui vient de se passer fait qu'on vous souhaite une bonne semaine pis on l'encourage ouais c'est-tu là qu'il y a le gain en bar c'est-tu le gain en bar genre d'un coussin mettons il y a pas de gain c'est-tu ah c'est-tu le gain en bar de b Sous-titrage ST' 501